Je veux qu'on parle de cette erreur, qui est peut-être une des pires erreurs, quand il s'agit de maintenir une relation à distance. Et quand je parle de maintenir, tout de suite tu me vois venir, et c'est là d'ailleurs que l'erreur va naître. C'est de la croyance que quand nous sommes à distance, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance dans la fréquence des rendez-vous, on ne se voit pas depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, peut-être il est à des milliers de kilomètres, peut-être qu'on s'est vu une seule fois, deux fois en un an, nous sommes dans cette relation à distance, et ça commence à être difficile pour moi. Et oui, je veux maintenir le lien. Et dans cette idée-là, les comportements qui vont être, j'ai envie de dire, naturels, quand on a cette idée de maintenir, c'est d'entretenir. Le lien il y est là, tu le vois, entre maintenir et entretenir. Je veux maintenir le lien, j'entretiens la conversation. Donc, régulièrement, voire même, parfois je le sais, de manière un peu trop excessive, je maintiens ce contact, j'entretiens cette conversation, donc j'envoie des messages, je raconte ce qui se passe pour moi, même si je n'ai pas forcément de réponse précise. Et parfois, effectivement, c'est unilatéral. Je parle un peu toute seule, mais je veux, je rappelle, maintenir ce lien. Donc, j'entretiens la conversation. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah, mais j'aimerais en savoir plus. Tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, je pète complètement ce mystère. Ce mystère qui est nécessaire, bizarrement, paradoxalement, à l'entretien de cette relation. Est-ce que je dis que c'est facile ? Non. Je dis que c'est nécessaire et vital pour la relation. Parce que le problème de donner trop de détails de mon quotidien, de ce qui m'arrive, c'est important de comprendre ça, c'est que je vais, pour le coup, non pas entretenir le lien et l'envie de se voir physiquement. J'y reviendrai dans un instant qui est la condition sine qua non pour que la relation vive, c'est-à-dire le lien physique. Parce que le lien physique, qu'on le veuille ou non, c'est la vie. Je suis né grâce à un lien physique et toi aussi. Il n'y a pas que ça. Mais ce qui va tuer la relation à distance, c'est de faire en sorte qu'elle reste à distance. Et quand je casse un mystère ou l'envie de savoir plus, en partageant au quotidien ce que je fais de ma vie, ce que je pense, les émotions, bref, tout ce qui m'arrive sans la moindre retenue, j'entretiens un système dévastateur. Quand je parle de système, définissons le mot très simplement, c'est un ensemble d'actions qui amènent un résultat systématique. L'ensemble d'actions, c'est je veux maintenir le lien, c'est la croyance que j'ai, j'entretiens une conversation en racontant le maximum de choses pour qu'il soit intéressé par moi, pour qu'il se dise, tiens, la relation fonctionne. Parce que oui, en arrière-plan, il y a un autre biais du cerveau qui se met en place. C'est l'effet de répétition. Je me dis que si je suis présent régulièrement, il ne va plus penser à moi. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais je rappelle que je crée un système, bien malgré moi, qui consiste à enlever l'envie d'en savoir plus. Et de remplir, c'est peut-être le point le plus important à saisir, ses besoins. Oui, quand il est en contact avec moi à distance, et tu peux te poser la même question, il est en train de nourrir des besoins, d'accord ? Ses besoins, quels sont-ils ? De l'attention, peut-être que tu joues un peu sa psy malgré toi, ou sa maman, tu l'écoutes, tu le conseilles, tu es aux petits soins. Et peut-être, même sans doute, si ça dure depuis plusieurs semaines, mois, voire années, ça lui suffit. C'est-à-dire que, comme si j'ai soif, je bois un verre d'eau, dès que j'ai fini le verre d'eau, je n'ai pas besoin d'en boire un deuxième tout de suite, d'accord ? Je suis rempli. Il est rempli de ton écoute, de ton attention, des petits soins que tu lui appores, de ta tendresse à distance, et ça lui suffit. C'est aussi pour ça, de manière générale, dans une relation à distance, je dis de manière générale parce que ça peut être aussi un cas spécifique, il est parti à l'armée quelques temps, il a une mission à l'étranger, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous voir littéralement et vraiment, et tu peux le comprendre. Moi, je parle de la relation à distance où vous n'êtes pas si loin que ça. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans la tienne aussi, mais fondamentalement, la femme qui désire le plus, même dans ses plus grands fantasmes, si elle lui dit maintenant, écoute, j'aimerais te voir, j'aimerais passer un moment avec toi, est-ce qu'il ne trouverait pas, entre nous, franchement, un petit moment aujourd'hui, ou en tout cas dans la semaine, pour l'avoir ? La question est posée. Tout comme toi, si l'homme que tu désires le plus, qui te fait fantasmer un max, te dit je suis disponible pour toi aujourd'hui, est-ce que tu bouges ? Je reviens sur l'idée qu'il y a le thème de cette vidéo, la plus grosse erreur à ne pas faire en relation à distance, c'est paradoxalement d'entretenir le lien par les conversations quotidiennes, et surtout par le fait de donner un maximum de détails sur ce qui se passe dans ma vie, mes projets, mes envies, etc. C'est contre-productif parce que ça le maintient dans cette façon de se comporter avec toi, de recevoir les choses, et ça ne lui donne pas forcément envie d'aller plus loin. L'idée clé à saisir, selon moi, dans l'avoir sur la distance, pour éviter de tomber dans quelque chose qui va être nocif, dans lequel on va se faire mal en fait, on va prendre du temps pour rien, c'est de ne pas confondre le fait de parler ensemble et d'être ensemble. Je répète, pas confondre le fait de parler ensemble, échanger, conversation, etc., et d'être ensemble, dans le sens physiquement, se voir, se capter, se ressentir, faire passer de l'énergie en live, ici, pas simplement derrière une visio, ou des appels, ou des messages vocaux. Clairement, si je mise tout sur le fait de parler, entretenir un maximum la conversation au quotidien, et au fond, si je fais une pause, je me rends compte que j'ai plus rien à dire et que j'invente des trucs à dire parce que j'ai peur de le perdre et que ce lien disparaisse, je peux te dire qu'il peut faire pareil avec chaque GPT. Il peut se retrouver face à une intelligence artificielle, avoir un discours de qualité, nourrir ses mêmes besoins d'attention, d'écoute, voire même vivre des émotions, et ça suffirait. De plus en plus, les femmes qui se comportent uniquement comme ça, donc raconter les détails de leur vie avec un homme à distance, seront remplacées, c'est un peu dur à dire et bizarre même pour moi de le dire comme ça, mais par les intelligences artificielles. Mon propos par rapport à ça, parce que bien sûr, tu te dis, mais comment faire si tu tombes en plein dans cette situation ? C'est un, déjà comprendre ce qu'on est en train de dire, l'importance de ne pas nourrir ce système dysfonctionnel, et plutôt privilégier, dans vos échanges, dans tes partages plus spécifiquement, de la qualité, moins de quantité et de la qualité. De quoi je parle ? Des sujets essentiels, les sujets qui vous touchent vraiment, les sujets qui sécurisent. Je te le dis parce que j'ai vécu plusieurs relations à distance, d'accord ? Quand je dis distance, c'est moi à plusieurs milliers de kilomètres, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai fait ça plusieurs fois, et c'est quelque chose que je connais finalement bien, parce que je suis quelqu'un qui voyage, qui suis dynamique, qui aime le mouvement. Et je le gère bien, et on le gère bien, je vais le dire de manière sentimentale. Pourquoi ? Parce que rapidement, j'ai compris que la clé, c'était de partager et de recevoir, avec grand plaisir, les sujets essentiels, qui sont nous. Est-ce qu'on est ensemble vraiment ? C'est-à-dire, malgré cette distance, est-ce que, quand tu penses à moi, tu sens que je suis présent avec toi, que je suis présent dans ton avenir ? C'est-à-dire, dans ta tête, tu me vois faire des choses avec toi, oui, non. Est-ce qu'il y a des projets qu'on a mis ensemble ? Par exemple, se rejoindre à tel ou tel endroit, du monde ou ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, quand tu y penses, te fait vraiment vibrer, et tu le vois comme déjà présent pour toi ? Pas simplement dans ta tête, mais est-ce qu'on peut aussi créer quelque chose ? C'est-à-dire, matérialiser une prochaine visite, une prochaine activité, à l'endroit où tu es, où je suis. C'est ça, pour moi, les vrais sujets. Est-ce qu'on est ensemble vraiment, ou pas ? Et si, dans cette essence, on est synchro, donc la fidélité de notre relation, cette loyauté aussi, par la distance, là, j'entends par distance géographique, d'accord ? Ça peut être aussi par la distance, je rappelle, le manque de fréquence de rendez-vous. Bien qu'on soit à 20 kilomètres, parce qu'on est trop occupé. Les vrais sujets, c'est ceux qui vont faire la différence. Est-ce qu'on est prêt à les aborder ? Et est-ce que quand on les aborde, c'est le toi et moi ? On est à l'aise avec ça, et on arrive à parler de l'avenir. Si oui, comme à titre personnel j'ai vécu, je peux te dire que je suis totalement confiant, même s'il y a plusieurs mois qui passent, et des dizaines de milliers de kilomètres qui nous séparent, tout comme elles. Parce qu'il est possible de sentir, je dis bien sentir, capter, le fait que nous sommes connectés, même dans une longue distance. Même s'il y a une faible fréquence de rendez-vous pendant un laps de temps. Je dis laps de temps parce que oui, à un moment donné, c'est sûr que je reviens sur la vie qui est avant tout physique, même si elle est émotionnelle et spirituelle. Tout ça, c'est de l'énergie. Il faut quand même un contact physique, ne l'oublions jamais. Et ce contact physique, si selon toi, il est insuffisant et s'il est insupportable dans le sens où tu n'as pas les réponses essentielles, il s'agit juste d'en parler tout tout tard. Parce que je le répète et j'insiste, si tu veux qu'une relation à distance fonctionne, c'est tout à fait possible. Il faut que ces sujets soient abordés et il faut que les réponses soient partagées. Et plus particulièrement, des valeurs profondes et une vision fondamentale commune.